C'est là que se forment les futurs consommateurs, c'est à la maison, c'est à l'école. Gabriel, je suis ravi, belle table d'hôte ici à Gris-de-Main. On dirait qu'au-delà de se combattre contre les inégalités, l'éducation est peut-être le socle vertueux pour beaucoup de choses. On évoque justement sur ce salon cette éducation et l'alimentation. Chez Agris-de-Main, nous sommes sur un duo perceptible, identifié et c'est vraiment un axe de travail. L'éducation, oui, c'est un axe primordial. On voit bien, c'est ce qui est ressorti aujourd'hui sur la table ronde, c'est que pour changer les mentalités, il faut commencer au plus jeune âge, il faut commencer dans les familles, il faut commencer aussi dans les écoles, les lycées agricoles, dans les écoles d'ingénieurs et puis il faut continuer dans la société. Une fois qu'on est adulte, on doit tous s'éduquer, effectivement, et sur les sujets de la féminisation et tous les freins que rencontrent les femmes et toutes les inégalités qu'elles connaissent encore aujourd'hui, c'est vraiment toute une éducation de la société qu'il faut faire. C'est vrai qu'on a ce sentiment, et il est vertueux en tout cas, que plus on se reconnecte à notre essence première, c'est-à-dire savoir ce que nous mangeons pour nous fortifier, finalement nous mettre en dynamique, renforce là aussi nos liens et finalement combat contre un de nos fléaux aujourd'hui, c'est cette inégalité entre les hommes et les femmes et l'appétence que chacun peut avoir, en tout cas embrasser les métiers de l'agriculture. Tout à fait, et ce qui est intéressant, c'est que dans cette transmission des valeurs nourriture, alimentation, etc., les femmes sont en première ligne, les femmes sont très pédagogiques, souvent dans les fermes, c'est elles qui amorcent les circuits courts, c'est elles qui vont parler, qui accueillent des classes, qui font ce travail de pédagogie. On peut remarquer quand même que c'est un très sans doute féminin, en tout cas, de vouloir transmettre, de vouloir éduquer à l'alimentation, et donc ça c'est quelque chose, et nous effectivement, à Agridé, c'était la première question que tu me posais, l'éducation des consommateurs est primordiale pour les transitions, la transition alimentaire, et bien effectivement, un des piliers c'est l'éducation des consommateurs. On a un sentiment, parce qu'on est toujours dans une société de chiffres, alors je dirais à tort ou à raison, ça forcément laissera la philosophie débattre, mais est-ce qu'on a des éléments pour mesurer aujourd'hui l'écart que l'on a sur la connaissance de notre ruralité ? On le voit ici et là, et encore plus au cœur du salon de l'agriculture, on a des jeunes qui ne savent pas comment une vache donne du lait. On en est arrivé là quand même, aujourd'hui, en 2024 ? Oui, oui, tout à fait, oui. Les ordres de grandeur, c'est difficile, mais je pense que chaque secteur est un peu en silo, donc c'est un peu difficile pour... Difficile d'estimer. Oui, tout à fait, pour estimer, donc rien ne vaut une vraie rencontre d'un agriculteur ou d'une agricultrice, d'aller à la ferme ou de rencontrer peut-être au salon de l'agriculture aussi, ça permet aussi de voir effectivement et de remettre quelques ordres de grandeur en effet. On le voit pour terminer, la pédagogie, c'est dès le plus jeune âge, finalement. Ah oui, vraiment, c'est là que se forment les futurs consommateurs, c'est à la maison, c'est à l'école, et on a tout un travail de société à faire là-dessus, jusqu'à l'âge adulte, on peut encore s'éduquer, heureusement, à l'âge adulte, mais c'est vrai que quand on peut commencer dès le plus jeune âge, c'est le plus efficace. Une des meilleures à grider, c'est finalement prendre le temps de manger et finalement d'échanger en famille. Complètement, si on avait un conseil à donner, ce serait bien celui-là. Sous-titrage ST' 501